Je vais être direct avec toi. Tu n'en as pas marre de ta vie, de te réveiller chaque matin, de te réveiller chaque jour, durant toute l'année, en te disant que ce que tu fais, tu n'aimes pas la chose, tu n'aimes pas faire ton activité. Tu n'en as pas marre d'être un mouton, de taper les bouchons chaque matin. Tu n'en as pas marre de faire la queue dans les magasins parce que tu vas faire tes courses à 18h. Tu n'en as pas marre d'être un mouton et d'avoir 4 semaines de vacances par an au mois d'août dans le sud de la France. Ça, c'est la constatation de millions de Français. Je te rassure, si tu es malheureusement dans ce cas-là, tu n'aimes pas ta vie. Ça, c'est totalement normal. On t'a formaté depuis tout petit, entre 0 et 25 ans, en disant que si tu ne fais pas des études, tu vas rater ta vie. Si tu as un BEP, tu vas rater ta vie. Alors qu'au final, les gens qui ont des BEP, ils ont des qualifications. Ce sont des gens qui s'en sortent mieux qu'un Bac plus 5 qui sert des sandwiches à McDo. Tu n'as pas marre de se sacrifier juste pour faire plaisir à certaines personnes de ta vie. Par exemple, vivre à un endroit ou tout simplement faire plaisir à tes parents parce que forcément, il faut gagner 3 000 euros par mois. Il faut être en costa-cravate et être un big boss dans une entreprise. Mais je vais te dire un truc. Dans une entreprise, on n'en a rien à foutre de toi. Tu es juste un numéro. Quand tu vas finir ta mission, on ne va même pas te remercier. On ne sait jamais te dire que c'est du super boulot. Ça, c'est impossible en France. Moi, dans mon expérience, j'ai travaillé 3 ans pour un employeur. On ne m'a jamais dit que c'est du super travail. J'ai l'impression que ce n'est pas possible en France. Tu n'en as pas marre de se sacrifier pendant plus de 45 semaines de travail pour finalement avoir quoi ? 5 semaines de vacances par an. Mais entre nous, est-ce que 5 semaines de vacances par an, ta vie a vraiment un sens ? Est-ce que tu peux vraiment être heureux comme ça ? Parce que 5 semaines de vacances par an, entre nous, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras jamais voir les choses. Tu ne pourras jamais voyager vraiment. Tu ne pourras jamais visiter. Alors bien sûr, il y en a qui vont venir, je peux faire des petits week-ends. Mais des petits week-ends, tu n'attends rien à voir parce que tu es fatigué. Du lundi au rond-dondi, tu travailles. Et qu'après, le week-end, tu es fatigué. Maintenant, je vais te poser une question. Tu n'en as pas marre d'être un mouton ? De travailler du lundi au vendredi parce que c'est comme ça. D'avoir une heure de pause déjeuner ou au pire, une demi-heure de pause déjeuner parce que tu dois toujours courir après quelque chose. Tu n'en as pas marre de faire tes courses comme tout le monde le samedi parce que c'est comme ça, parce qu'en semaine, tu n'as pas le temps, tu es fatigué. Donc du coup, tu vas faire comme tout le monde. Tu vas faire tes courses le samedi après-midi dans les supermarchés et dans les centres commerciaux. Et la constatation, c'est que le dimanche, c'était ta seule journée de repos. Et du coup, tu vas glonder avec ton smartphone en visionnant des vidéos qui ne servent strictement à rien, en allant sur Facebook pour avoir toutes les notifications possibles et voir toutes les actus qui ne te servent à rien, en passant des heures à faire du ménage parce que finalement, c'est comme ça, tu dois faire le ménage le dimanche. Alors, tu pourrais le faire à n'importe quel moment. Mais malheureusement, tu es victime d'un effet mouton. Et ça, malheureusement, ça touche des millions de personnes. Tu n'en as pas marre d'être un mouton et d'être victime d'un système où il faut absolument avoir toujours le dernier iPhone, le dernier Samsung, le dernier gadget. Et en fait, ta vie finalement se résume à être matérialiste. Entre nous, tu n'en as pas marre d'être un mouton parce que tu ne souris jamais dans la vie. Tu es tout le temps aigri, tu en as marre de ta vie. Dans les transports, tu tires la gueule. Au quotidien, tu tires la gueule. Dans le travail, tu tires la gueule parce que tu es un responsable ou tu ne peux plus le supporter. Ça, c'est la constatation. La vie n'est pas une course contre la monte. Finalement, tu fais tout ça pour quoi ? Pour te sacrifier, pour avoir un jour, en espérant, si tu es en forme, avoir la retraite. Alors la retraite aujourd'hui, ce sera environ 70 ans. A 70 ans, tu as de l'arthrose. A 70 ans, tu as perdu un petit peu la vue. Tu as perdu l'ouïe. Tu es beaucoup moins en forme. Il faut arrêter entre nous. Tu ne pourras pas partir en backpacking comme moi je le fais aujourd'hui. Comme peut-être tu vas le faire parce que tu n'es pas aussi en forme. Tu pourras toujours voyager, mais différemment. Tu n'en as pas marre de te dire qu'à la fin du mois, tu as beaucoup de mal à payer tes dépenses parce que finalement, tu passes ton temps à travailler, tu passes ton temps à payer des factures, mais finalement, tu ne vois jamais le jour du fruit du travail, de tout ce que tu as gagné. Et ça, c'est un vrai problème. Maintenant, je vais te proposer une solution. Arrête d'être beaucoup moins matérialiste. Tu peux aussi travailler pour toi. Ça, je peux te le garantir aujourd'hui. Le métier de digital nomade, il y a des milliers de métiers. Alors bien sûr, on n'a pas tous des compétences en vidéo, en création de sites internet, en étant blogueur comme je peux le faire aujourd'hui. Il y a plein de boulot, mais tu peux travailler dans plein de domaines et à ton compte. Ça, c'est une solution que je te propose. Ça va t'éviter tous ces genres de problèmes que je t'ai listés juste avant. Et je pense que tous les entrepreneurs vont le comprendre. Je vais te proposer maintenant de réfléchir à ce que je t'ai dit. D'arrêter d'être un mouton. D'arrêter de faire comme tout le monde. De suivre la vie que tu as vraiment envie de mener. Si toi, tu es passionné de magie, va au bout de tes choses. Si toi, tu es passionné de vidéos, travaille à ton compte et sois vidéaste. Si toi, ton truc, c'est aider les gens comme moi je fais à apporter une valeur ajoutée, fais-le. Par contre, ne lâche pas parce que c'est un gros sacrifice. Et je peux te garantir, tu as des centaines de blogueurs voyageurs qui aimeraient faire ce que je fais. Mais au final, je n'ai pas gagné l'auto. C'est juste du travail. Un acharnement quotidien. Toujours renouveler son réseau. Toujours renouveler du nouveau contenu. Toujours être à la recherche de ce petit truc qui fait la différence. Ou t'apportes une valeur ajoutée à la communauté. Tu peux encore être différent. Tu peux encore changer ta vie. Il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas parce que tu as 45 ans et que tu n'as aucun diplôme. Tu peux toujours te refaire. Par contre, arrête de repousser au lendemain. Tu vas toujours te dire, il y a peut-être une solution demain. Non, ça commence dès maintenant. Il y a des gens autour de mon entourage qui sont malheureusement décédés à cause de maladies. Ou à cause de la vieillesse. Ou des gens qui ont eu des accidents de voiture. Malheureusement, c'est terrible. Mais c'est la réalité. Mon seul outil sur cette chaîne YouTube, c'est de te dire, tu peux encore choisir un chemin différent. La plupart des gens qui suivent mes vidéos sont bien sûr passionnés sur l'Océanie. Qui sont passionnés de vidéos, de voyages, de vidéastes, de photos. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux être maître de ta vie. Tu peux changer les choses. Mais par contre, ça ne tient qu'à toi. C'est toi. Tu peux encore avoir une vie de choix. Mais par contre, travaille dur pour ça. Pour éviter d'être un mouton, je vais te proposer une solution. Fais une pause dans ta vie. Fais une liste de tout ce que tu aimerais avoir envie de faire. Par exemple, si tu as envie de partir en Océanie, partir autour du monde. Fais la liste de tout ce que tu as envie de faire. Et tu vas te poser la question, est-ce que tu peux faire tout ça quand tu es pris dans un engrenage ? Je ne suis pas sûr. Tu peux toujours trop faire. Tu peux par exemple vendre ton bien immobilier. Et partir au bout du monde, tu peux vendre ton bien immobilier et vivre dans un camping-car. Ce n'est totalement pas du tout utopique. C'est la réalité. Il y a énormément d'Australiens qui le font. Je peux te garantir, quand tu vas quitter ta zone de confort, tu vas être beaucoup plus épanoui que quand tu avais ta vie de merde en France. Et que de 9h à 10h, tu es à la tâche pour un employeur en tant qu'employé. Pars au bout du monde, pars en Australie, pars en Nouvelle-Zélande, pars à l'aventure. Lâche tout. Et ça va te faire du bien, tu vas voir. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Il y a énormément de gens qui m'ont mis des messages. Mais Damien, c'est grâce à toi. Si je ne t'avais pas écouté, je n'aurais jamais franchi le cap. Moi, mon seul objectif, c'est de t'ouvrir les yeux et de te dire, tu peux encore être différent. Juste arrêtez de te mettre un mouton et tu vas te sentir beaucoup mieux. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501